Nous sommes mardi 28 mai 2019, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les professionnels des médias étaient ce samedi au stade de l'amitié pour découvrir l'une des nombreuses disciplines sportives que pratique le Béné. Il s'agit de la gymnastique. C'est à la faveur des journées médias Béné, édition 2019. On fait le point avec Jean-Claude Jens. Athlètes circonstanciels, ces professionnels des médias se sont plutôt bien débrouillés au cours de cette séance de gymnastique. C'est le rendez-vous sportif des journées médias Béné, JMB 2019. Il faut dire que nous avons initié cette activité juste pour donner l'occasion aux auteurs des médias de découvrir toutes les disciplines sportives qui se pratiquent au Béné. C'est pour cela qu'à chaque édition, nous changeons de discipline sportive. Donc cette édition-ci, nous sommes en train de découvrir la gymnastique, quitte à donner des ambitions à certains de nos confrères ou collègues qui ont bien envie de se donner à la chose sportive. Pourquoi une telle initiative de l'association Elan Média ? En dehors du 3 mai, on ne parle plus de nous à terre des médias. Et c'est nous qui parlons des autres, c'est nous qui faisons des autres, mais personne ne parle de nous. Et puisque les circonstances sont faites qu'on nous a accordé une journée en septembre, pourquoi ne pas profiter de cette journée pour parler de nous tout au long, peut-être d'une semaine, et si ça peut arriver tout au long du mois ? Du côté des responsables de la Fédération béninoise de gymnastique et des participants, les impressions sont plutôt bonnes. Nous avons passé une belle matinée ensemble et cette matinée est bénéfique pour nous, est bénéfique pour notre santé. J'aurais souhaité déjà que cela nous donne des idées de pouvoir monter un club. Je dois dire que je suis entièrement satisfait et positivement surpris parce que je ne pensais pas découvrir ce que j'ai découvert aujourd'hui. La gym, c'est beaucoup d'activités et le coach nous a bien accompagnés. On a été, je crois que c'est la première fois que j'ai fait le sport de cette façon-là. C'était une opportunité quand même de perdre quelques calories. C'était intense et tout, mais c'était quand même relaxant et j'ai aimé. C'est une initiative salutaire et il faudra encourager les spectateurs et tout le monde à venir faire du sport. C'est bien pour la santé. Au-delà de ces bienfaits pour la santé, le sport donne du sens au vivre ensemble et avec les journées Média Bénin, les professionnels l'expérimentent chaque année, toujours dans une bonne ambiance. Et loin des journées de Média, les élèves du centre d'études et de formation, le berceau des merveilles de Porte-Nouveau, eux, étaient en excursion à Cotonou le vendredi 24 mai dernier. Ils ont visité plusieurs structures, dont l'office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Huguette Mondello, pour plus de précisions. Après l'effort, le réconfort, dit-on. Les élèves du centre d'études le berceau des merveilles de Porte-Nouveau sont à Cotonou pour passer du bon temps après des mois de durs labeurs. Ils ont visité l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin, le port autonome de Cotonou, avant de rejoindre la plage de Fidroset, où certains parmi eux ont vu pour la première fois un avion de si près. J'ai visité un avion à la plage de Fidroset. Quand j'ai visité l'avion, j'ai remarqué qu'il y a une table pour les passagers. Je suis très contente d'avoir visité l'OFTB pour connaître les modes de communication et d'être allé au port autonome de Cotonou pour faire la différence entre les navires et les bateaux. Cette sortie, c'est beaucoup plus pour nous permettre, du moins permettre aux enfants de se divertir. Et nous profitons aussi de cette journée pour dire aux autres parents qui sont dans la ville de Porte-Nouveau que bientôt ce serait la rentrée scolaire 2019-2020. Donc nous les invitons à venir inscrire leurs enfants pour pouvoir vivre des moments merveilleux avec nous au Berceau des Merveilles. Le Centre d'études et de formation Le Berceau des Merveilles est créé en 2004 par un groupe de jeunes composé en majorité d'enseignants. C'est une école bilingue qui dispose d'une crèche garderie, d'une maternelle, d'un cours primaire et d'un collège. Le centre est situé au quartier Rémi à Porte-Nouveau. Fin en apothéose du jeu concours MTN Promo Foot à l'issue d'une compétition qui exige une grande culture du football. 125 abonnés MTN en sont sortis gaillant sur les 3 millions de joueurs au nombre des lots distribués. Un chèque de 10 millions de francs CFA emporché par David Olodo. Reportage. C'était vraiment une surprise. Surpris et ému, David Olodo San Romain a son dernier recours à la réception de son pactole. Dieu en français, dans nos langues, alors on, moi ou, Allah, Goussouna. Voilà, je commence par lui d'abord. Le septiagénaire, ancien habite de distrit, tire le gros lot du jeu concours MTN Promo Foot. Sur les 3 millions de compétiteurs au départ, l'heureux du jour s'en sort grâce à sa culture de foot. Son endurance est pas ricochée. Son facteur chance. C'est un jeu passionnant, instructif. J'avais fait une bonne performance. Mais néanmoins, j'étais comme un tombeau de la Bible. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je remercie tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation. Lancé le 13 novembre 2018, MTN Promo Foot, un jeu de questions réponses s'est étendu sur 90 jours et prime à l'arrivée. 125 joueurs. C'est pas la première fois que MTN gratifie ses abonnés à travers l'organisation des campagnes promotionnelles. Ce jeu consistait juste aux abonnés passionnés du foot, de répondre à des questions aux 110-60, qui leur prenaient 100 francs et le tout est joué. Nous avons donné aussi des écrans, des téléphones portables, des abonnements à canal. Et ce jeu promotionnel que nous avons organisé est fait dans le respect du règlement de notre marché. C'est-à-dire, le jeu doit être autorisé d'abord par la Lotorie nationale du Bénin, ensuite par notre organe de régulation ACEPT. Et c'est suite à ça que nous lançons le jeu sur le marché béninois. Et durant cette année, nous avons aussi organisé d'autres jeux pour faire plaisir, pour dire merci à nos abonnés MTN. Face au scepticisme de certains abonnés sur la crédibilité du jeu, dans un monde où l'ANAC fait loi, cette cérémonie officielle de remise de prix vient rassurer les abonnés du réseau mobile MTN Bénin. Fête des moissons ce dimanche 26 mai à la paroisse grâce divine de Godometto Goudo. Les fidèles de la paroisse et leurs invités ont saisi l'occasion pour rendre gloire à l'éternel. Reportage. La fête des moissons est célébrée chaque année chez les chrétiens célestes pour rendre grâce à Dieu. C'est le tour des fidèles de la paroisse grâce divine de Godometto Goudo de témoigner leur reconnaissance à Dieu en présentant à son hôtel les prémices de leur récolte et recevoir en retour des bénédictions. Il est dit dans la Bible qu'en une année, tous les enfants de Jésus-Christ doivent présenter la moisson. Ce que Dieu vous a donné, vous devez en principe retourner une partie pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. C'est dans ce cadre-là que notre paroisse fête aujourd'hui la fête de moissons, conformément aux Écritures saintes. Une formation en entrepreneuriat a été initiée à l'endroit des jeunes de la paroisse lors de la dernière fête des moissons. Le projet est toujours en cours. Nous sommes en train de former nos jeunes à l'entrepreneuriat. Nous avons fini cette formation. Ils ont déjà, avec l'aide du consultant que nous avons pris, ils ont déjà élaboré tous leurs projets. Nous les avons visités et nous sommes aujourd'hui à la recherche de financement pour au moins aider ces jeunes. Parce qu'ils sont prêts à se lancer dans cette aventure. C'est une aventure. Nous allons les soutenir jusqu'au bout. Chefs régions, chefs sous-régions et plusieurs autres délégations sont venus soutenir la paroisse grâce divine de Goudometto Goudo. Au-delà du devoir de reconnaissance envers Dieu, la fête des moissons reste une occasion de retrouvailles et de grande réjouissance. Et un peu plus loin à Paraco, 35 ans d'existence de la paroisse Marie, auxiliatrice et sa chorale, ça se fête également. La fête a eu lieu à Paraco ce samedi dans la cour de la paroisse sous forme de spectacles faits de comédies musicales et de concerts avec imprime le lancement du premier album de cette chorale. De l'animation à la paroisse Marie auxiliatrice de Paraco. Nous sommes en pleine année jubilée. Nous célébrons 35 ans de la paroisse, 35 ans de la chorale et l'inauguration de la nouvelle grotte paroissiale qui marque un peu le renouveau et un nouvel élan pour nous tous paroissiens ici. Ce nouvel élan, c'est la chorale Don Bosco de la paroisse Marie auxiliatrice. qui le manifeste à travers ce spectacle. Une comédie musicale sur la genèse, puis sur la vie de la chorale et celle de Don Bosco, Ami des jeunes, et un concert ont agrémenté ce lancement d'album. L'heure a sonné pour la sortie de ce premier album de la chorale Don Bosco qui marque ses 35 ans d'existence. Un opus en deux volumes de six titres chacun en hommage à Don Bosco et à la jeunesse avec des sonorités assez variées. Une fierté doublée d'un ouvre de soulagement pour ceux qui y ont contribué. Aujourd'hui c'est le fruit d'un travail formidable qui a été réalisé, c'est un soulagement, c'est un sentiment de joie pour moi et mon épouse. Quand j'ai joué la maquette, il y a un morceau qui s'adresse à la Vierge Marie, que j'ai joué plusieurs fois dans mon bureau, sur mon micro, c'est très intéressant. La particularité de cet album c'est que c'est des chants en plusieurs langues, les langues de notre milieu. Paracou est un carrefour, alors vous allez écouter un bariba, vous l'aurez en fond, un dindy, vous l'avez en français, vous l'avez aussi un goût. Voilà, plusieurs langues se succèdent, mais des très beaux chants. J'ai écouté tout de suite les deux morceaux qu'ils ont déjà chantés par rapport à Don Bosco, Ami des jeunes, et en plus le morceau Ouama qui nous disait que c'est la joie de fêter, alors comme moi je suis de la Takora, ça m'a beaucoup plu. Un beau travail, et qui prend en compte tout le monde, que tu sois du nord au sud, grand, petit, riche ou pauvre, ça donne un message de paix, un message de vie, avec Don Bosco, il faut croire en la vie. Je suis émerveillée de voir l'avancée de la chorale depuis sa naissance jusque-là. Tout n'a pas été toujours rose dans cette chorale. Des moments de douleur ont parfois entaché son parcours, mais elle tient bon. Je peux citer par exemple Sabine et Jouanes, père à l'âme qui ne sont plus de ce monde, qui nous ont donné la chance de revoir cette chorale. Donc la génération actuelle ne fait que concrétiser un rêve vieux de quelques années, de plusieurs générations. Cette chorale, aujourd'hui forte d'une quarantaine de membres, est la première chorale des jeunes de la paroisse. Marie-Ossi Léatrice de Paragou. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Koudous Abdelai pour l'édition du journal de 20h. Quant à moi, je vous retrouve à 23h30. Sous-titrage Société Radio-Canada